Voici la DualSense Edge à 240 euros. Non, je rigole, ça c'est l'ancienne. Par contre, ça, c'est la vraie DualSense Edge. On se fait le jeu des 7 différences. Sur la DualSense Edge, les boutons triangle, cercle, croix, carré et directionnel sont noirs. Le pad tactile est lui aussi noir, cette fois-ci avec des textures style PlayStation super jolie. Le plastique en bas de la manette est brillant et pas mat comme avant. Ça, c'est très très dommage parce que ça prend vachement les traces de doigts et la poussière. Les gâchettes R2, L2 ont elles aussi des petites textures, elles n'étaient pas présentes avant. D'ailleurs, on a des boutons pour régler la course de ces gâchettes. On peut aller super loin comme avant, on peut avoir une course moyenne. Ou alors, au contraire, on peut réduire la course au maximum pour avoir une réactivité accrue sur les jeux vidéo. Il y a aussi des boutons fonction en bas de la manette. On peut venir y ajouter deux touches supplémentaires à l'arrière. Soit on choisit les grandes, soit on choisit les petites. Je vous affiche les deux. On peut modifier les joysticks pour en avoir des arrondis. Il y a même deux hauteurs différentes, une haute et une basse. Et puis, on peut aussi changer entièrement le module de joysticks. Si j'avais...